Salut la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais avant de commencer, je vous balance une intro, elle est exclusive Et je vous jure, la vérité la famille Le mec que vous allez voir dans cette intro là Je vous jure les gars, je suis sérieux Il est sérieux le mec, c'est pas une blague Le mec, ce qu'il dit là, il le pense vraiment Vraiment il le pense, c'est une vraie intro Ça veut dire que le mec, là en plus Vous savez le mec, je l'ai retrouvé, je vais parler avec lui, j'ai son numéro et tout On va se voir, je vais faire des vidéos avec lui, c'est pas possible Ce mec là, c'est un phénomène Donc je vous laisse avec cette petite intro et je vous dis à tout de suite Le roi Arouf, Arouf Gangsta, je suis plus beau que tous les rebeux Moi j'ai un petit front, j'ai des petites oreilles J'ai des petits sorciers, j'ai un petit nez, j'ai une belle bouche Je suis plus beau que votre rebeux, je suis petit taille, je suis plus beau que lui Je suis petit taille, je suis plus beau que tous les rebeux qui sont de grande taille Les plus belles femmes, au préférablement Arouf Les jaloux, vous êtes grandes, vous êtes trop moches Donc voilà, les plus belles femmes, elles ont dit que je suis plus beau que tous les rebeux C'est la vérité, je suis plus beau que tous les rebeux, j'ai confiance en moi Je m'en bats les couilles si vous êtes fan de moi, niquez votre mère C'est pas vous qui me donne à manger, moi je me fais à manger moi-même Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci la famille J'ai décidé de faire un truc exceptionnel J'ai été chercher un kebab vegan Déjà rien que le nom, oh rien que le nom déjà Attendez je vais vous montrer un truc Wow, regardez un jour C'est un truc de fou, ça c'est des espèces de... Comment on appelle ça ? Des tracts ? Bref, c'est des espèces de petites pubs qu'on trouve chez eux là Super Vegan Paris Donc j'ai été à Super Vegan Paris et mais regardez Le truc qui s'appelle Super Vegan genre à la Superman Donc vous voyez bien que c'est une référence à Superman, super héros Le mec ils ont pris un mec musclé, super héros, tout ça Frère, c'est du vegan, il n'y a même pas de viande Il n'y a même pas de protéines dans votre truc Si peut-être, on va voir ça après Mais frère, je suis rentré là-dedans, tous les mecs Il y avait des mecs là-dedans, ils bouffaient des kebabs vegan frère Ça à peine s'y tenait de bout, ils étaient maigres comme ça Oh je suis rentré, limite ils m'ont regardé mais C'est un ours, un ogre, attention un ogre, il va nous dévorer Oh frère, 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 un kebab vegan Je suis indulgent Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit kebab vegan Un menu emporté Et j'ai dit, on va le disséquer à la maison On va regarder y'a quoi dedans Mais la famille, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire C'est savoir qu'est-ce qu'il y a dedans Comment ils l'ont préparé, donc on va le disséquer Mais avant de commencer la famille J'étais chez Super Vegan Et avant de commencer, combien j'ai payé ? Vous allez tomber dans les pommes C'est même plus dans les pommes, vous allez tomber dans les ananas Dans les cocombres, dans tout ce qui rentre dans Dans les fruits et légumes 10 euros le menu, 10 euros Oh, 10 euros Fruits de boisson Et... Le kebab, 10 euros frère, non Je l'ai pris juste pour la famille Je l'ai pris pour le jeu J'ai pris pour jouer le jeu Parce que la vérité, 10 euros, j'ai mis ma vie Je prends un menu comme ça Déjà, en parlant D'ailleurs les boissons, ils n'ont même pas de vraies boissons C'est la boisson, c'est les boissons fait maison Jus de fruits vitaminés, citronade Oui, on a besoin de citronade, du thé glacé Donc voilà, attends Allez là Hop Déjà, on va commencer Je vais vous montrer la boisson Donc la boisson, c'est une boisson classique Vous voyez, ça doit être du combien de millilitres ça ? Ça doit être du 40, du 50, j'en sais rien Allez, il y a la Poukave On va en profiter Alors, je ne sais pas comment ça se passe Pour les centilitres C'est L centilitres Ok Bon, il y a le carton 49 El famoso vazo 50 centilitres Donc on va vérifier ça tout de suite Bim bam boum Petite citronade Alors, je ne sais pas comment ils font la citronade Mais ça doit être du fait maison Combien ça a un truc ça ? Un, allez, c'est négligeable C'est du 50 centilitres Donc la famille El famoso vazo 50 centilitres Ça, il n'y a pas de problème Je le goûte, je le goûte Allez, je le goûte Ces voleurs, ils ont fait quoi ? Ils ont pris de l'eau Ils ont pris de l'eau, ils ont mis du jus de citron Là, que tu achètes des trucs jaunes Là, qui ressemblent à du citron Ils ont mis ça dedans, frère Citronade Après, bon, jus de citron Tu veux que c'est un goût de quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? 3,50 euros si tu l'achètes tout seul Donc je te le dis tout de suite Il se fout de la gueule du pipole Donc j'ai pris avec les frites Oh, j'ai peur Déjà, j'ai 10 euros, frère 10 euros 10 euros Oh, vous ne vous rendez pas compte ? J'ai payé 10 euros Oh, la gueule du truc J'ai payé 10 euros Je ne reviens pas Tu sais, je suis choqué, le mec I'm shocking Donc la famille Là, c'est fermé Moi-même, je ne sais pas à quoi ça ressemble Donc, un kebab vegan Je leur ai dit C'est quoi comme viande ? Pain Qu'est-ce que c'est comme remplacement ? Comment on appelle ça ? Supplayant ? Remplacement ? Additif ? Non Un truc pour détourner Non Vous voyez le mot que je veux dire ? Vous l'avez, vous aussi Vous le connaissez ce mot-là Il y en a qui vont mettre en commentaire Mais voilà Il y en a qui savent ce que ça veut dire Allez A la 1 A la 2 J'ai complètement zappé mon portable Il est où ? J'ai perdu J'ai perdu mon portable Je l'oublie là-bas Maintenant, je rigole On dirait Zecairie Quand il fait ses imitations Là, le gars, il n'y a pas crédible Acteur de France Donc la famille, voilà Franchement, visuellement Visuellement, frites maison Alors là, t'es sûr que c'est des frites maison Vu comment ils les ont coupés Ils n'ont pas coupés pour faire style maison Ils les ont coupés comme ça Parce qu'ils ne savent pas les couper Non, je plaisante Franchement, je plaisante Les frites, c'est des frites maison La sauce, ils n'ont pas trop de choix Ketchup, barbecue, super mayo Je dis, wesh, super mayo Super vegan, super mayo On va goûter Je vais goûter, je vais vous dire Franchement, elle est bonne Ça, c'est la sauce barbecue C'est pas du ketchup J'ai mangé des frites Mais j'aurais du lait On va mettre sa fameuse gante Ça, il ne faut pas oublier À chaque fois, des fois, j'oublie Je me dis, wesh J'ai grossi ou quoi ? Wouah, j'ai pris des petites tailles Mais wesh, j'ai grossi ou quoi ? C'est en fait, quand j'ai Quand j'ai emprunté les gants À l'hôpital J'ai dit Je prends toutes les tailles Tu vois, on ne sait jamais Je vais prendre toutes les tailles Ok, les frites Hop là Le plateau Plômeau Plômeau et Plata Plômeau et Fada Fada à l'un d'autre Ça, c'est des frites Vous vous souvenez des frites là Quand je les prenais chez McDo Tout ça Chez Leclerc Chez Leclerc Chez Chez Quick et tout 275 grammes de frites Franchement Ils ont Niveau ratitude Niveau crevure Niveau gros gian DBS Là, ils ont Ça va 276 grammes Des frites faites maison Avec Mayonnaise faites maison Ok Et des sauces barbecue Franchement, ça, c'est pas mal Mais frère Faut pas oublier J'ai payé 10 balles 10 balles 10 euros Bref, on continue 275 grammes de frites Franchement Je voulais que je passe un petit coup dessus Vite fait Ou je laisse pour le swag Voilà Juste passé un coup d'eau J'ai pas nettoyé Donc, vous inquiétez pas la famille On passe au kébib Alors, vous voyez Ils l'ont fait dans une tortilla D'accord Si tu le fais en version rectangle Oui, mais ça peut être un tacos Un french tacos Donc, voilà Il se représente comme ça On va le peser 375 grammes C'est la taille C'est plus lourd qu'un burger Mais moi, ce qu'il veut savoir la famille Moi, ce qui m'intéresse C'est que Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et pour les choses sérieuses Comme ça, les vegans Nous allons appeler El famoso padre El padre Comment est-ce qu'il va ? Bien El niño es puni El niño bêtise El niño puni El niño no trabaja Ok, c'est parti On va le disséquer Oh là Je kiffe trop quand ça découpe Vous savez quoi ? Regardez On dirait que tu découpes La satisfaction Ah Oh oui Quel bruit magnifique Ah Oh là là Alors Eh ? C'est franchement On dirait vraiment du kebab Regardez C'est incroyable On dirait pas de la viande de kebab Vraiment Ils ont Si c'est pas de la viande frère C'est pas de la viande Ils m'ont dit ce que c'était C'était un truc Qu'ils ont préparé eux-mêmes A base de blé Ah non Attendez 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 Je vais faire ça de plus près Formoso fourchette Je vais vous montrer de plus près les gars Regardez Vous l'avez vu ? On dirait de la viande de kebab Franchement Niveau forme Niveau etc Je vous jure J'en suis sûr C'est de la viande de kebab Tu sais pas halal tout ça Oui c'est vegan C'est du blé Vous inquiétez pas Je vous jure Il faut que je goûte On dirait Je mange du plastique Ils ont essayé de faire le goût du kebab Ce sont les épices du kebab Mais frère Wallah On dirait que je mange du plastique C'est du plastique Ah les vegans C'est pour ça Vous êtes tout faible Vous avez 30 cl 200 dans le corps Vous mangez pas un midi Vous mangez des feuilles C'est normal Vous tombez dans les pommes Après dans le RERD Oui occident Voyageur Un malaise Un voyageur Le train sera retardé C'est normal les mecs Vous mangez pas de viande Vraiment Dégulasse Là on dirait du plastique Il faut que je le goûte Ah je peux pas Bon en bas il y a les crudités Ah ça m'a coupé la petite frère En bas t'as les crudités Tomate, salade, tomate Pas de oignon Mais Ça sert à rien que je le déballe Franchement c'est Mais je me demande si tu croques dedans Si ça fait vraiment le même goût Je vais essayer comme ça Je vais essayer de croquer dedans Juste pour voir le goût Si il change quelque chose Avec tout ce qu'il y a dedans Frère La vérité Quand tu croques dedans Avec tous les ingrédients Sauce Oignon En plus ils ont pas que les oignons Ils auraient peut-être dû leur dire Mais c'est pas grave Oignon, crudité Tomate, salade, verte Avec Le reméditation viande Le goût de la crêpe Avec la sauce Je vous jure Quand tu croques dedans L'illusion L'illusion Je vais être franc L'illusion est parfaite Tu croques dedans C'est parfait Mais quand tu goûtes la viande tout seul On dirait que tu manges du plastique Sérieux On dirait que tu manges du plastique Après faut pas s'étonner C'est un kebab vegan Faut pas s'étonner A retrouver de la viande de kebab dedans C'est tout à fait normal Les frites Elles sont faites maison Elles sont copieuses Les sauces Elles sont faites maison Mais franchement Le prix Je suis pas d'accord 10 euros Le menu La boisson Citronade faite maison Les frites maison Et l'espèce de kebabouche Frère 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 Pour un kebab Qui va te faire tourner la tête le matin Parce que t'as pas assez Manger de viande Et l'après-midi Tu fais un malaise Pendant un match de foot Non frère Je suis désolé Du gros c'est trop Normalement Ça devrait coûter moins cher Je sais pas après Si vous avez déjà goûté Des sanduies vegan Je sais pas Des choses comme ça Kebab vegan Je veux dire Je sais pas si vous avez déjà goûté Des kebab vegan Mais là franchement Quand on croque comme ça Ouais d'accord On est subjugués par le goût Mais voilà Après Il faut se mettre dans la peau des vegans Parce que nous Moi je critique en tant que Boulovor Boulovor c'est comme omnivore Sauf que Tu rajoutes tout Tu vois Tu rajoutes tout Tu manges même la merde Je rigole Moi en tant que boulovor J'ai mon avis Mais maintenant Je me mets dans la peau d'un vegan Un mec qui mange vegan Qui mange pas de viande Quelqu'un qui est végétarien Ou quelqu'un qui est vraiment vegan Même la poussière Il respire pas Je sais pas ce qu'il fait avec de l'eau Bref Le mec il mange ça Ça lui ferait plaisir franchement De temps en temps Ça lui ferait plaisir Et pour lui Ça serait pas mal Je trouve que Ce que font super vegan C'est une bonne idée C'est une bonne idée Mais après Ça c'était un point de vue Vegan Maintenant je me mets De mon point de vue à moi Frère 10 balles Frère 10 balles du plastique Frère Frère Alors la famille J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à lâcher un like Et surtout mettez des commentaires Je serai là pour y répondre Y'a pas de soucis la famille Partagez au maximum Les gars merci de vous habituer Merci à ceux qui n'ont de la force Vous êtes les meilleurs N'oubliez pas que je suis sur tous les réseaux Je suis sur Facebook Le Critiqueur TV Sur Instagram Le Critiqueur Snapchat Le Critiqueur Sur Twitter Le Critiqueur Et bien entendu sur Youtube Le Critiqueur TV Donc la famille Je vous dis à bientôt Et je vous dis Je vous dis quoi déjà ? Chieux ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz